Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent pour ce webinaire format pause gagnante sur comment investir dans l'immobilier. C'est une question qui est assez récurrente, qu'on a de nos clients, c'est j'aimerais investir mais je ne sais pas forcément dans quoi, même si j'ai un attrait plus ou moins vers l'immobilier. L'objectif de cette présentation, ça va être de voir pourquoi l'immobilier ça peut être intéressant, est-ce qu'il y a des inconvénients, vous doutez que la réponse est oui, et surtout quelles sont les vigilances à avoir par rapport à cet investissement. On va être deux à intervenir, Camille Kuhnman qui est conseillère d'entreprise et pour ma part, Anthony Grisel, conseiller en patrimoine. On est tous les deux rattachés à l'agence Serre France des Bokehs. Avant de débuter quoi que ce soit, je voudrais quand même faire une préface rapide en disant qu'on va aborder des sujets qui sont complexes. L'idée, ce n'est pas d'être dans le détail par rapport à ça, ça va être de simplifier pour aller droit au but et couvrir le public le plus large possible. Si vous avez des questions par la suite qui sont plus techniques ou qui s'adaptent à votre situation, là on pourra se voir et on pourra en parler spécifiquement. L'idée, c'est d'avoir un vernis de connaissances qui va vous permettre de vous poser les questions plus techniques par la suite. Donc, on a prévu une durée de 45 minutes plus ou moins de présentation plus une quinzaine de minutes de questions que vous pourrez poser en fin de chaque partie. Alors, la première partie, les objectifs d'un investissement immobilier. Et là, je laisse la main à ma collègue Camille. Alors, pourquoi investir dans l'immobilier ? C'est une question qu'on peut se poser, surtout aujourd'hui. C'est vrai que l'intérêt principal, en fait, c'est que c'est un des rares actifs que vous pouvez acquérir à crédit. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous constituez un patrimoine qui vous financez par un emprunt. Et l'emprunt, il sera payé en partie par votre locataire. Donc, ça, c'est tout à fait, enfin, c'est très avantageux et c'est le seul, vraiment le seul actif que vous pouvez acquérir à crédit. Ensuite, il faut prendre en compte aussi que l'épargne réglementée aujourd'hui et tout ce qui est assurance-vie rapporte plus. Par exemple, si on prend une assurance-vie avec un fonds euro, c'est-à-dire le capital est garanti à 100%, en 2020, ça rapportait entre 1 et 1,5%, sans prendre en compte la fiscalité. Donc, on n'est pas sur des taux très importants, surtout quand on compare aussi avec le taux de la vie qui augmente chaque année. Donc, et les placements, les autres placements, ils sont peut-être, ils rapportent plus, mais ils sont beaucoup plus incertains également. Donc, investissant dans l'immobilier, ça vous permet également d'augmenter votre revenu. Alors, plus tard, si vous avez un emprunt qu'il faut rembourser ou dès aujourd'hui, si vous investissez sans, du coup, sans faire d'emprunt. Ensuite, ça peut vous permettre également de réduire vos impôts. Alors, là, on va revenir sur ce point un petit peu plus tard, parce qu'il faut faire très attention avec tout ce qui est défiscalisation. Et bien sûr, l'augmentation des revenus, ça vous permet également de compléter votre retraite. Mais dans un premier temps, le projet, il faut bien vérifier qu'il soit rentable. C'est-à-dire qu'un investissement immobilier, en fait, c'est la perception de loyer. Et il faudra déterminer leur montant pour faire face aux charges du coût que vous avez. Pardon, je... Hop ! Les charges que vous avez, et également dégager, si possible, un revenu supplémentaire. Donc, dans un premier temps, il s'agit en fait de calculer la rentabilité brute de votre investissement. Donc, pour cela, il faut calculer le coût réel de votre achat. En fait, le coût réel de l'achat, ce n'est pas simplement la valeur du bien que vous venez d'acheter. Il faut prendre également en compte les frais de notaire et tous les travaux que vous prévoyez sur la durée de votre investissement. Et comme ça, en fait, on va pouvoir calculer la rentabilité brute en prenant le loyer annuel brut divisé par le coût réel de l'achat. Donc, avec Anthony, on vous a fait un exemple. Et on arrive, du coup, à 4,62 % de rentabilité brute par an. Donc, ça nous permet d'avoir un premier regard sur la rentabilité. Mais ici, on ne prend pas en compte toutes les charges. Il faut donc qu'on rencontre la rentabilité nette. Donc, la rentabilité nette, en fait, on va prendre en compte certaines charges comme les charges de copropriété que vous avez si vous investissez dans un appartement, toutes les charges d'entretien auxquelles vous devriez faire face, la taxe foncière et aussi les frais de gestion si jamais vous passez par une agence immobilière. Donc, ça va nous permettre de calculer le loyer net. Donc, pour cela, on va prendre le loyer brut et on va le diminuer des charges supplémentaires. Et ensuite, on pourra calculer, du coup, la rentabilité nette de votre investissement. Donc, dans notre exemple, ça nous donne une rentabilité à 2,31 %. Donc, on voit déjà qu'en prenant les charges supplémentaires et copropriétés, entretien, etc., on perd déjà plus de 2 points de pourcentage. Mais là, on n'a pas pris en compte encore les impôts. Parce que sur, du coup, vos revenus fonciers, vous avez les impôts sur le revenu et la CSG à prendre en compte. Donc là, pour notre exemple, on a pris en compte une tranche marginale d'imposition à 30 %. Donc là, après, ce sera à voir en fonction de chacun. Et donc, dans notre calcul, on a repris, du coup, le loyer net de 3 000 € et on a enlevé, du coup, l'impôt sur le revenu et la CSG. Donc, on tombe ici à une rentabilité de 1,22 % par an. Donc là, on est vraiment sur une rentabilité nette. Voilà, donc on est parti à 4,62 € brut, de prime abord. Et puis là, on se rend compte qu'on est à 1,22 €. Mais tout à l'heure, Camille, tu disais que les taux de rendement moyen en 2020 des assurances-vie, on était entre 1 et 1,5 €. Donc là, du coup, l'investissement, il est rentable. Mais je veux dire, par rapport aux assurances-vie, on est dans la norme. Voilà. En sachant que derrière, vous avez l'appartement ou la maison que vous allez garder. Donc après, si jamais vous avez dans l'idée de la vendre, là, il y a aussi la plus-value. Donc là, c'est un outil qui vous permet de calculer la rentabilité. Mais il faut prendre aussi en compte, si jamais vous avez dans l'idée de revendre le bien, la plus-value. Parce que parfois, en fait, on a une rentabilité qui est élevée. Mais au niveau de la plus-value, ça va être une plus-value faible ou inexistante. Et dans certaines villes, par exemple, comme à Paris, on va avoir une rentabilité faible, mais par contre, un fort potentiel de plus-value. Alors, ensuite, on a vu tout à l'heure que du coup, une des idées d'investir, enfin pourquoi on investissait, c'était également pour réduire ses impôts. Donc là, on va parler de tout ce qui est dispositifs de défiscalisation. Donc forcément, il y a le déficit foncier. C'est-à-dire qu'on a plus de charges, par exemple, on fait des travaux que de loyer. Donc là, ça aura des conséquences différentes en fonction des choix fiscaux et sociaux que vous faites. On reviendra dessus un tout petit peu plus tard. Et sinon, on a les dispositifs fiscaux mis en place par le gouvernement. Donc par exemple, on a tout ce qui est Pinel de Normandie, qui s'est souvent proposé par les banquiers, qui mettent en avant la réduction de l'impôt sur le revenu. Du coup, moi, je voulais juste revenir sur le Pinel parce que c'est celui qu'on propose le plus souvent. Et c'est aussi le plus connu. En fait, la réduction, elle est calculée sur le prix de revient du bien en fonction de la durée de détention. Donc souvent, on voit les valeurs, en fait, vous le gardez entre 6 et 12 ans. Après, ce qu'il faut, les éléments vraiment à prendre en compte si on veut faire un Pinel, c'est qu'en fait, quand vous achetez le bien, le logement neuf, vous l'achetez, et très souvent, via un emprunt. Et l'emprunt, souvent, il est sur 15 ou 20 ans. Donc une fois que vous avez vendu votre Pinel, par exemple, si vous étiez sur une durée de 6 ans, ça veut dire qu'il vous reste encore plusieurs années avec les annuités d'emprunt. Donc là, c'est comment allez-vous faire, en fait, pour le rembourser ? Est-ce que la vente vous permet de rembourser la totalité du bien ou pas ? Alors, ensuite, il y a aussi le fait que le prix, en fait, il est souvent surcoté. Le prix du bien, quand vous l'achetez, parce que c'est un logement neuf. Et les logements Pinel, souvent, ils sont construits dans les mêmes zones géographiques, puisque c'est encadré, en fait, par rapport à tout ce qui est au niveau géographique. Donc, en fait, à la fin du dispositif, on va avoir sur le marché une arrivée importante de logements Pinel qui vont être mis en vente. Et du coup, on va peut-être voir une chute au niveau du prix immobilier. Donc là, par rapport au Pinel, moi, ce que je vous conseillerais fortement, c'est en fait de faire un ratio entre le gain d'impôt et la valeur de revente du bien. Et en sachant, comme me disait Anthony, c'est qu'en novembre 2019, en fait, il y a une étude qui a été réalisée par l'Inspection Générale des Finances qui a relevé, en fait, que la moitié des Pinels ont un rendement global négatif. Donc, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère et vraiment, le ratio gain-impôt, gain d'impôt et la valeur de revente du bien est à prendre en compte. C'est pour ça que, tout à l'heure, on disait attention, si vous souscrivez un emprunt pour acheter de l'immobilier dans le but de faire de la défiscalisation, c'est que vous avez, comment dire, vous avez un engagement auprès de l'État. Et donc, en fait, si jamais vous êtes amené à revendre votre bien avant la fin de l'engagement, donc j'achète un Pinel, je le revends au bout de trois ans parce que j'ai besoin de liquidité. Toute la réduction d'impôt que vous avez généré sur les trois années de détention, on va vous le redemander. Vous allez devoir payer les trois ans. Donc, voilà, il ne faut pas faire un investissement immobilier dans le but, enfin, vous pouvez, mais je ne vous conseille pas, dans le but de faire de la défiscalisation. Quand on a des revenus, forcément, derrière, il y a de la fiscalité à payer, il y a des prélèvements sociaux, etc. Si vous le faites, il faut que ce soit dans un but d'investissement immobilier avant que de faire de la défiscalisation. Après, c'est un point de vue. On peut partager les points de vue, mais je ne vous conseillerais pas de faire ça uniquement dans un but défiscalisé. Donc, sur la deuxième partie, on va parler de l'immobilier locatif classique. Alors, avant de commencer la deuxième partie, est-ce qu'il y a des questions sur la première partie ? Oui, je vais remettre l'écran pour voir vos... Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question. En fait, je me demandais, la défiscalisation, c'est sur combien d'années, du coup ? Alors, ça dépend du dispositif, mais si on part sur un Pinel, par exemple, la défiscalisation, elle commence sur une base de 6 ans, prorogeable sur 9 ans et jusqu'à 12 ans. Plus l'engagement va être sur une durée élargie, donc si on est sur 12 ans, on va avoir plus de défiscalisation possible que si on le fait sur 6 ans, par exemple. Si on reste sur le cas du Pinel, si je détiens mon bien et que je le loue pendant 6 ans, j'ai le droit à 12% de réduction d'impôt en fonction du prix d'achat du bien. Si je reste sur 12 ans d'engagement de location, j'aurai 21% de réduction en proportion du prix d'achat du bien. Ok, mais le bien, de toute façon, on peut le garder au-delà des 12 ans. Et au-delà des 12 ans, une fois que l'engagement a été jusqu'au bout, vous pouvez en faire ce que vous voulez. On peut le meubler, on peut le mettre en location, on peut y habiter, peu importe. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions ? N'hésitez pas à utiliser le chat pendant la présentation. Après, on ira revoir en fin de chaque partie. Ok. Alors, je continue la présentation. Donc, sur la deuxième partie. Alors, excusez-moi, il y a une invitée à la présentation. Bon, je vais la laisser. Deuxième partie, donc. Il y a une petite question sur la revente suite à un divorce. D'accord. Alors, c'est quoi la question ? Régis, est-ce que tu pourrais détailler un petit peu ta question ? Quitte à prendre le micro. Oui, prends le micro, Régis. La fiscalité est-elle la même pour le Pinel ? Dans le cadre, le rapport avec le divorce et le Pinel. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bonjour tout le monde, mes clients ont acheté un Pinel, ils sont en train de divorcer au bout de trois ans. Trois ans de mariage ou trois ans de Pinel ? Non, trois ans de Pinel. Ah. S'ils veulent revendre, de toute façon, ils vont devoir rendre les sommes gagnées par la réduction d'impôt. D'accord. Ça, c'est sûr. Alors, ou alors, s'ils veulent revendre, c'est sûr. Par contre, l'un des deux conjoints peut dire, moi, je reprends l'engagement tout seul. D'accord. Et il peut continuer à bénéficier de la réduction d'impôt ? Il faut qu'il rachète la part du coup de l'autre conjoint. Du conjoint, effectivement. Ok, merci. Voilà, pas de souci. Mais oui, le législateur a pensé à ça. Quand il a fait le Pinel, il s'est dit, si jamais il y a un mariage qu'on a acheté à deux, on peut quand même continuer l'engagement à un seul des conjoints. Ce serait un peu sévère de ne pas pouvoir le faire. C'est à mettre dans la balance pour le divorce. Voilà, c'est ça. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, donc il faut y penser. Allez, on attaque la deuxième partie, l'immobilier locatif classique. Je t'en prie. Alors, comment ça se passe ? J'achète un bien, je veux le mettre à la location pour investir, tout simplement. Donc, vous devenez bailleur d'un bien, c'est-à-dire que vous devenez propriétaire et vous mettez le bien en location. Forcément, il y a des droits et des devoirs, vous vous en doutez. Vous êtes responsable, dans un premier temps, de la gestion locative. Donc, il faut trouver... Je ne parle pas de passer par une agence immobilier. Vous avez le bien en direct et vous passez en direct avec le locataire. Il faut trouver le locataire. Il faut rédiger un bail. Il faut déterminer un prix au niveau du loyer. Il faut déterminer si c'est un bien qui est nu ou si c'est un bien qui est meublé. Et voilà, il y a toutes ces choses-là qu'il faut avoir en tête. Déclaration fiscale, vous êtes dans l'obligation de déclarer tous vos revenus, que ce soit des revenus salariés, que ce soit des revenus indépendants, peu importe, et aussi les revenus fonciers qui seront après fiscalisés. On y reviendra tout à l'heure. Donc, ça va vous de le faire. De l'entretien et des travaux. Il faut que le bien soit en état d'être habité. Donc, si jamais, je vais dire en hiver, mais que ce soit en hiver ou en été, peu importe, il y a des chauffages qui viennent à lâcher, il faudra faire remplacer l'échauffage. C'est un exemple. Après, au niveau des risques, vous en avez. Tout à l'heure, Camille faisait la comparaison entre le rendement que vous pouviez avoir sur certains placements et le risque. Il y a un couple, en fait. C'est-à-dire que plus vous allez aller chercher du risque, et plus vous allez chercher la rentabilité. Et ça va dans les deux sens. Une assurance-vie, c'est pas risqué, puisque vous avez un capital qui est garanti à 100%. Par contre, en contrepartie, vous avez un rendement qui est très faible. Entre 1 et 1,5%, c'est pas terrible. Tandis que sur un bien immobilier, tout à l'heure, on l'a vu, alors c'était pas un bon exemple, on peut avoir des biens immobiliers qui sont bien plus rentables que ça. On peut aller jusqu'à 5, 6, 7, ou 10% de rentabilité. Par contre, derrière, on a des risques. On peut avoir des risques de dégradation. Par exemple, le locataire va dégrader votre appartement, il va falloir faire des travaux par la suite. Alors certes, vous prenez une partie de la caution, mais ça va pas forcément suffire. Ça peut être une dégradation faite par le locataire ou une dégradation naturelle. Vous devez changer la toiture, bon bah voilà. Vous devez changer le ballon d'eau chaude, il faut le changer. Il faut faire attention aux loyers impayés. Alors il y a des garanties, des assurances qui existent par rapport à ça, mais il faut le prendre en compte. Un logement qui est loué, mais il n'y a pas de loyer, c'est pas rentable. Il faut faire attention aussi à la vacance locative, c'est le même problème, il n'y a pas de personnes qui louent, donc forcément, on n'a pas d'entrée d'argent, il faut quand même avoir la capacité à rembourser l'emprunt. Et la baisse du marché local, il est très bien possible et envisageable qu'en investissant dans un bien immobilier dans une ville où il y a éventuellement un exode vers les villes d'à côté, votre bien va avoir une moins-value. C'est-à-dire que le prix au niveau de la revente va baisser. Ça peut être le prix du loyer éventuellement qui baisse, bon, il faut faire attention par rapport à ça, c'est toujours la loi de la demande et de l'offre. Alors, on va aller un petit peu plus en détail sur la location nue et la location meublée. Vous savez qu'on a différentes possibilités de faire louer nos biens. Ça peut être soit un bien qui n'est pas meublé, alors éventuellement, il y a la cuisine qui est équipée, salle de bain, etc. Mais on peut aussi mettre des meubles, donc un lit, un canapé, une télé, internet, etc. Donc, il y a des différences par rapport à ça. Donc, si on a un bien nu, la durée du bail, elle est de trois ans minimum. C'est-à-dire qu'on s'engage à louer au locataire actuel sur une durée d'au moins trois ans. Sur la location meublée, on est sur un an ou neuf mois si le locataire est étudiant. Donc, un petit peu plus de souplesse sur la partie meublée. Si jamais le bailleur, donc le propriétaire du bien, veut récupérer le bien qu'il a mis en location, il peut, dans les deux cas. Par contre, il faut le justifier. Donc, soit c'est pour une reprise personnelle, je veux y habiter, soit c'est parce que je veux vendre. Si jamais j'ai envie de vendre, je peux dire à mon locataire sous un préavis, alors c'est là où ça change, le préavis en location nue, c'est six mois avant la fin du bail. En location meublée, c'est trois mois avant la fin du bail. Donc, je peux envoyer une lettre recommandée à mon locataire en disant je souhaite récupérer le bien pour motif tel ou tel motif. Il y a deux motifs, je le rappelle, récupération personnelle du bien pour y habiter ou alors mise en vente du bien. Le préavis du locataire, le locataire doit faire un préavis trois mois minimum sur la location nue, alors que la location meublée, c'est un mois minimum. Ça a un impact aussi sur l'impôt sur le revenu. Si on est en location nue, on va percevoir des revenus fonciers. Tandis que si on est en location meublée, on va recevoir des revenus BIC. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ce sont les bénéfices industriels et commerciaux. Donc, c'est un peu plus souple, comme vous voyez, location meublée par rapport aux durées du bail. Maintenant, d'un point de vue fiscal. La location nue, on a deux options. Soit on a l'option micro foncier, soit on a l'option réelle. Donc, on va regarder les deux colonnes pas à pas. Déjà, alors, sur le micro foncier, pour, c'est une option micro foncier, pour être au micro foncier, il faut avoir des loyers qui soient inférieurs à 15 000 euros. Ça nous permet quoi, le micro foncier ? Ça nous permet, au niveau du loyer déclaré, fiscalement, d'avoir un abattement, qui est forfaitaire, c'est pareil pour tout le monde, de 30%. C'est-à-dire, j'ai 10 000 euros de loyer, je ne vais déclarer à l'administration fiscale, dans ma déclaration de revenus, uniquement que 70%. Donc, 7 000 euros. Sur ces 7 000 euros, je vais payer de la fiscalité, donc la tranche d'imposition, et les prélèvements sociaux qui vont s'ajouter à 17,2. Ça, personne n'y échappe. Maintenant, sur la partie réelle, sur l'option réelle, mes revenus fonciers, ça va être les loyers que je vais toucher, moins les charges. Ce sont les charges réelles. Donc, une charge réelle, ça peut être, par exemple, le mandat de gestion pour une agence. Ça peut être le fait de meubler, alors je vais dire meubler bien, mais là, on est en location nue. Ça peut être le fait de racheter éventuellement un frigo, s'il y avait un frigo au préalable dans le bien. Ça peut être le fait de faire des travaux également. Et donc, là-dessus, on paiera, alors je ne sais pas, les loyers, il y a 10 000 euros, les charges, il y a 7 000 euros de charges. Il y a un histoire de 3 000 euros de loyer à déclarer en fiscal et au prélèvement social. Si jamais il y a un déficit, Camille en parlait tout à l'heure pour faire du déficit foncier, donc de la défiscalisation, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai plus de charges que de loyer. Donc, si j'ai 10 000 euros de loyer, 20 000 euros de charges, ça fait que j'ai un résultat net déficitaire puisque j'ai moins 10 000 euros. Ces 10 000 euros-là, il y a une limite chaque année qu'on peut déduire. Je ne rentre pas dans le détail, mais si jamais on est au-delà de la limite, on peut aller épurer l'excédent sur les 10 années qui suivent. Je ne rentre pas dans le détail, c'est voulu, c'est pour ne pas, le but c'est d'aller vite, on n'a que 45 minutes, donc on essaye d'aller, d'aller droit au but. Maintenant, pour la location meublée, on parlera, et c'est par choix, uniquement de la location meublée non professionnelle, on ne parlera pas de la location meublée professionnelle. Donc on parle souvent de LMNP. LMNP, encore une fois, en meublée, on a le choix entre le microfoncier ou le réel. Si on est en microfoncier, la condition, c'est d'avoir des loyers qui ne dépassent pas à 72 500 euros. Et là, on a un abattement forfaitaire qui n'est pas de 30%, comme vu tout à l'heure sur la location nue, mais de 50%. Et donc là-dessus, on va être fiscalisé et on va avoir des prélèvements sociaux. Au réel, c'est différent. On va avoir le montant des loyers, donc les recettes, sur lesquelles on va déduire les charges, donc les charges réelles, qu'on a décaissées pour améliorer le bien ou pour réparer des dégâts, peu importe. Et on va déduire aussi les amortissements. Donc il y a un amortissement fiscal qui va se faire en fonction de la valeur du bien. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça vous permet d'avoir une charge non décaissée, c'est-à-dire que vous ne payez pas cette charge-là, pour autant, d'un point de vue fiscal, on va l'amortir. Donc vous allez avoir une base imposable qui sera plus faible. Et donc là-dessus, vous serez fiscalisé et il y aura les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Encore une fois, s'il y a un déficit, on peut l'épurer sur 10 ans. Alors, rapidement, on va passer sur les cas des biens classés. Donc on parle de chaque... Ça va un petit peu vite, est-ce que tu peux revenir un petit peu... Sur le démentier ? Ouais, je regarde juste vraiment la différence entre les deux. Alors deux, en fait, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Vous avez une partie micro, donc le micro, vous avez un forfait. Peu importe les travaux et les charges que vous mettez dans ce bien-là, vous avez un forfait qui va venir en déduction du montant que vous allez être, sur lequel vous allez être fiscalisé. Le forfait en nu, c'est 30%. Le forfait en meublé, c'est 50%. Que vous fassiez des travaux ou pas, ça ne change rien, ce sera toujours le même montant. Par contre, dès qu'on est au réel, eh bien là, ce sera réellement les travaux que vous allez faire, donc les charges, donc le montant que vous allez décaisser pour ce bien-là que vous allez pouvoir déduire. Donc si vous avez beaucoup de travaux, l'idéal, c'est d'être au réel. Si vous avez peu de travaux, l'idéal, c'est d'être au micro. OK. C'est clair, merci. Pas de souci. Donc au niveau des locations de gîtes et de chambres d'hôtes, classées. Alors dès lors que c'est classé, c'est-à-dire que vous avez une étoile, deux étoiles, trois étoiles, jusqu'à cinq étoiles, peu importe. Donc si on est non classé, c'est de l'allocation meublée traditionnelle. On a un abattement forfaitaire de 50%, comme on a vu tout à l'heure. Par contre, si vous êtes classé, étant donné qu'il y a des standards à avoir, on vous propose un avantage fiscal. Donc on n'est pas à 50%, mais on est à 71%. Et là, c'est d'autant plus intéressant puisque vous avez un abattement de 21 points supplémentaires. Je vais passer rapidement sur cette partie-là. Alors maintenant, sur la partie SCI, on va passer très rapidement, on va en parler plus en détail tout à l'heure. À la SCI, ça sert à quoi ? On en parle beaucoup et souvent à tort. On parle de SCI pour la fiscalité en général. Déjà, la SCI, c'est une société. Ça permet quoi ? Ça permet d'acheter à plusieurs, de s'associer avec différentes personnes et de ne pas être dans le régime qu'on appelle l'indivision. Si malheureusement, vous avez vécu un décès dans votre famille ou dans votre entourage, vous savez que les biens qui seront dans la succession vont se retrouver en indivision parmi les héritiers. Le but de la SCI, c'est d'éviter l'indivision puisque la SCI sera toujours propriétaire du bien. La seule chose qui va changer, ce sont des parts sociales qui seront données aux associés. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est plus simple de gérer une succession quand on a une SCI que quand on est en indivision, quand on est en direct avec le bien. Ça permet d'acheter à plusieurs. Ça permet de céder des parts sociales plutôt que de céder à un bout du bien qui n'est pas possible. Là, on va céder des parts sociales donc c'est plus souple. Ça permet d'anticiper la transition du patrimoine et ça permet fiscalement, comme je le disais au tout début, d'opter pour une option fiscale qui s'appelle l'IS. L'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. Ça permet d'avoir certains avantages mais ça a forcément ces inconvénients qu'on verra tout à l'heure. Vigilance, la responsabilité sur une société civile immobilière, elle est illimitée. Quand on est sur une SARL, société à responsabilité limitée, donc au montant de ses apports au capital social, dans une SCI, les associés sont solidairement cautionnaires, sont caution solidaires. C'est-à-dire que si jamais on fait défaut à la banque, la banque sera en mesure d'aller chercher tous les associés dans leur patrimoine pour aller se servir. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Certaines décisions ne peuvent se prendre qu'à la majorité, d'où le fait de bien s'entendre avec ses associés. Et la gestion est plus rigoureuse que si on était en direct puisqu'il va falloir tenir une comptabilité, il va falloir tenir une assemblée générale annuelle. Camille, il me semble que c'est toi sur cette partie-là. Alors ici, on vous a refait un tableau pour faire un comparatif entre les revenus fonciers donc que ce soit un achat en direct ou via une SCI imposée donc à impôt sur le revenu. Les locations meublées non professionnelles, c'est-à-dire que le revenu dégagé par la location meublée est inférieur à 23 000 euros et aux autres revenus du foyer fiscal. Et la SCI, à l'IS, qu'on vient tout juste d'évoquer. Donc, ces trois dispositifs en fait, vous permettent de déduire les charges comme on l'a vu précédemment. La seule différence, ça va être au niveau de l'amortissement. Alors, l'amortissement, en fait, c'est une écriture comptable qui permet de constater la valeur, la perte de valeur d'un actif. C'est en fait une charge supplémentaire qui vient diminuer le résultat. Donc, quand on est à l'impôt sur le revenu ou en location à l'impôt sur le revenu, on n'a pas d'amortissement. Par contre, on va pouvoir constater un amortissement en location meublée ou en SCI à l'IS. Alors, au niveau du traitement fiscal, au niveau des revenus fonciers, donc, ça, ça va être en fait remis, les revenus fonciers, ils vont apparaître dans votre déclaration de revenu. et ils vont vous permettre de calculer après votre taux moyen d'imposition. Au niveau de l'allocation de plaies, donc, non professionnelle, on se met sur du BIC non professionnel et ça va également rentrer dans votre imposition à l'impôt sur le revenu. Pour la SCI à l'IS, donc, c'est une société, donc là, les deux patrimoines, votre patrimoine et le patrimoine de la SCI, ils sont bien distincts et donc, la société, en fait, va payer elle-même sur l'impôt qui va être un taux de 15% jusqu'à 38 120, puis après, on va être sur du 28%. Alors, si jamais une année, vous réalisez un déficit au niveau des revenus fonciers, le déficit, en fait, il va être imputable sur les revenus globaux du foyer fiscal jusqu'à 10 700 euros. s'il y a un excédent au niveau du déficit, ce déficit-là, il va pouvoir, du coup, réapparaître, en fait, les années d'après jusqu'à 10 ans. Au niveau de l'allocation meublé non professionnelle, les déficits, ils vont être imputables sur les revenus futurs de la même catégorie. Et pour la SCI à l'IS, les déficits, ils vont être reportables indéfiniment sur le résultat de la SCI. Alors, au niveau des prélèvements sociaux, donc, pour les revenus fonciers et l'allocation de vénoms professionnels, vous allez devoir, du coup, verser 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Si jamais, au cours de votre investissement, vous voulez sortir des sommes pour, si vous aviez décidé de faire une SCI à l'IER ou à une location meublé, là, il n'y a pas de souci. En fait, comme le bénéfice, il est déjà dans votre patrimoine personnel, vous pouvez sortir les sommes comme vous voulez, vous avez déjà payé les impôts dessus. Pour une SCI à l'IS, c'est différent puisqu'en fait, les sommes, le bénéfice, il est dans la SCI. Et donc, si jamais vous voulez sortir, voilà, par exemple, 5 000 euros parce que vous avez un achat à faire à titre personnel, là, du coup, il va falloir sortir les sommes sous forme de dividendes. Et donc, c'est la fiscalité des dividendes qui va s'appliquer. Et donc, le PFU, le prélèvement forfaitaire libératoire de 30%. Ensuite, un autre point qui diverge entre les trois dispositifs qu'on lui présente, c'est si jamais au moment de la vente, on constate une plus-value. Donc là, pour les revenus fonciers et l'allocation de l'église non professionnelle, on a une exonération totale au niveau de l'impôt sur le revenu à partir de la 22e année et des cotisations sociales au bout de 30 ans. Donc là, c'est-à-dire que si vous vendez votre bien au bout de 35 ans, vous êtes exonéré au niveau de la plus-value. Par contre, une SCI à l'IS, vous n'avez pas d'exonération possible. Donc là, en fait, les plus-values, elles vont être du coup taxées à impôts sur les sociétés. Et on va du coup reprendre également les amortissements parce qu'en fait, chaque année, on est venu diminuer votre résultat, diminuer votre impôt sur les sociétés grâce à l'amortissement. Et donc, au moment de la vente, en fait, on va prendre en compte la valeur de cession et la valeur nette comptable, c'est-à-dire qu'on va réintégrer les amortissements. Donc, pour vous montrer, pour que ce soit un petit peu plus parlant, avec Anthony, on vous a fait un exemple. Alors, ici, c'est l'achat, en fait, d'un appartement F2 à rond à 140 000 euros avec des frais de notaire de 11 000 euros. Pour l'acquérir, le client a fait un emprunt, donc on arrive à une mensualité de 600 euros, dont 100 euros d'intérêt. Il autofinance une partie, 31 000 euros. Les loyers prévus seront de 750 euros. Il y a des frais de location, 50 euros par mois, et la taxe foncière sera de 1 200 euros. donc là, il s'agit en fait de voir comment est-ce que le loyer va couvrir les mensualités et les autres charges et les conséquences de la fiscalité. Et pour l'exemple, on a pris un taux marginal à 30 %. Donc en premier, on va revenir sur la fiscalité annuelle à l'impôt sur le revenu. Donc là, on voit qu'on a les loyers qui rentrent au niveau de la trésorerie, parce qu'on a les loyers du coup sur 12 mois, donc ça nous fait 9 000 euros. On n'a pas de travaux, par contre, on a le coût comptable puisqu'il faut tenir dans une comptabilité, donc on a mis 500 euros. Les frais de gestion d'agence du coup qui viennent diminuer encore, 600 euros. La taxe foncière que vous avez dû payer à 1 200 euros. Le capital d'emprunt et les intérêts. Donc on partait avec un loyer à 9 000 et avec toutes les charges que le client a eues, on arrive à un besoin de trésorerie de 500 euros. Donc ça, c'est au niveau de la trésorerie. Après, la deuxième colonne, en fait, c'est par rapport à votre déclaration de revenus. Donc sur la déclaration de revenus, on va bien retrouver les loyers de 9 000 euros, vont venir en déduction le coût comptable, 500 euros, les frais de gestion de l'agence, 500 euros, la taxe foncière et les intérêts. Le capital d'emprunt ne va pas être pris en compte au niveau de votre déclaration de revenus. Donc on arrive en fait à une base pour les revenus fonciers de 5 500 euros. Alors, ce qui nous donne en fait 2 600 euros à payer au titre des revenus fonciers et de la CSG. À savoir aussi que la part des intérêts, en fait, c'est dégressif et donc la fiscalité elle va augmenter petit à petit chaque année. Et donc cet exemple-là, il est à comparer avec la fiscalité à l'IS. Donc là, au niveau de la trésorerie, on a toujours les loyers, on a le coût comptable, un peu plus important parce que c'est une société, on a un poste revenu et on a l'assemblée générale à mettre en place. On a toujours les frais d'agence, la taxe foncière, le capital et les intérêts. Au niveau du bénéfice de la STI, alors, on a toujours les loyers, donc ils vont arriver en chiffre d'affaires et au niveau des charges, on a toujours les mêmes, on a le coût comptable, les frais de gestion, la taxe foncière, les intérêts et la nouvelle charge, ce sont les amortissements. Donc là, la valeur du bien, elle a été amortie sur 50 euros. Donc, on a un besoin de trésorerie ici à l'IS de 1 000 euros. Et la base d'imposition, donc la base pour l'IS est de 3 000 euros. L'IS ici sera de 15%, donc ça nous fera une charge de 450 euros. Donc, le coût fiscal d'une SCI à l'IS, si on ne verse pas de dividende, on est sur du 450 euros. Si jamais vous décidez de verser des dividendes, c'est-à-dire prendre une partie du résultat à titre personnel pour les associés. Donc, comme on a dit qu'on était sur une tranche de 30%, on a pris le PFU. Et donc, le coût fiscal, dans ce cas-là, il est de 3 000, 3 euros, de 1 400 euros pratiquement. Et est-ce que dans les charges, la première année, il est possible de mettre les charges de constitution de la SCI ou pas ? Oui. Alors, on ne pourra pas le faire s'il y a un... Alors, il faut qu'il y ait du revenu. S'il n'y a pas de revenu derrière, on ne pourra pas mettre de charge. Donc, il faudra que le bien soit intégré directement dans la SCI. Par exemple, sur l'exemple que vous avez pris, donc, quelqu'un qui était, par exemple, à l'impôt sur le revenu qui a déjà le bien, qui veut, du coup, étant donné votre analyse, faire une SCI parce que c'est plus intéressant les frais qu'il va y avoir au niveau de la constitution, même si le bien est déjà en location, du coup, pourront être intégrés dans les charges ou pas ? À mon sens, oui. Oui. OK. Oui, les honoraires juridiques, on va pouvoir les retrouver. Après, le co-comptable, par exemple, ça vient en diminution. Après, il faut savoir que la transition, du coup, IR-IS, ça ne va pas se faire aussi qu'il va y avoir d'autres charges supplémentaires que la constitution d'une société. Parce qu'en fait, la société, elle va devoir racheter le bien. Oui, il y a des frais de notaire qui sont importants. Oui, vous rachetez complètement le bien. Donc, il va y avoir la constitution de plus-value aussi à prendre en compte. Donc, si on est sur une durée inférieure à 30 ans, vous allez quand même être de vape d'impôt. Donc, c'est pour ça que si jamais vous achetez un bien, c'est mieux de voir avant à quelle fiscalité on va faire. C'est pour ça, on a beaucoup de questions de clients, de remarques clients qui nous disent « j'ai fait une connerie, j'ai acheté en nom propre, mais en fait, j'aurais dû faire une société civile. » Alors, ce n'est pas une connerie pour paraphraser, mais parce qu'on peut toujours à la suite apporter, alors soit on apporte à titre gratuit, soit on vend le bien à une société civile. le seul hic, c'est que du coup, on va repayer une deuxième fois des frais de notaire. Sur les frais de notaire, on est à 8% de manière générale, donc sur un bien qui coûte 200 000 euros, on est à 16 000 euros de coût, et du coup, on aura payé deux fois les frais de notaire, une première fois parce que je l'ai acheté en direct, et une deuxième fois parce que je l'apporte ou je le vends, peu importe, à une société civile. Donc, c'est vrai que c'est une réflexion en amont, enfin, il faut avoir une réflexion en amont. C'est juste ça, mais tout est rattrapable et ça va forcément avoir des coûts. Même si on a mis une clause de substitution ? Ah non, s'il y a une clause de substitution, du coup, non, parce que c'est la SCI qui viendra directement se substituer à la base de l'acheteur. Donc, une seule fois des frais de notaire. Merci. Cette clause-là, elle est très importante parce que parfois... C'est avant l'achat. C'est ça. Avant l'achat, lorsqu'on va... C'est au moins un compromis. Oui, lorsqu'on va signer le compromis, donc on ne sait pas encore si on va faire une SCI ou si on va l'acheter en nom propre, vous avez la possibilité de mettre en place cette clause. Et comme ça, le temps de faire l'étude ou de constituer la société, au moins, vous êtes sûr que le bien, vous n'allez pas... Enfin, vous allez pouvoir acheter le bien. Sans rajouter le frais de notaire. Sans rajouter le frais de notaire. Voilà. Oui. Oui. Tout à fait. Donc, si on revient juste à l'exemple, l'écart entre les deux, du coup, à l'IR ou à l'IS, on est à 1240 s'il n'y a pas de versement de dividende ou à 2200 euros s'il y a un versement de dividende. Mais bien sûr, il y a la sortie à prendre en compte. C'est quelque chose qu'on peut oublier. Mais voilà, si jamais il y a la vente d'un appartement après 25 ans pour 200 000 euros, on va voir quelles sont les conséquences. Alors, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes exonérés puisque ça fait 22 ans qu'on le détient. 22 ans qu'on le détient. Et par contre, il nous restera la CSG à payer. Donc là, on est sur du 5 000 euros. Alors, en ce qui concerne la SI à l'IS, ça se fait vraiment en deux temps. il y a d'une part au niveau de la SI et d'autre part au niveau des associés si jamais il y a une sortie de trésorerie ou si vous liquidez la SI. Mais c'est aussi tout à fait possible de laisser en fait le bénéfice, la plus-value dans la société et de décider d'investir dans un autre immeuble. Donc, en ce qui concerne la SI, vous avez du coup la plus-value. donc là, on a pris la valeur de vente moins du coup la valeur nette comptable puisqu'on a réintégré les amortissements. Donc, la fiscalité au niveau de la SI, on est à pratiquement 26 000 euros. Donc là, c'est de l'impôt sur les sociétés. Par contre, pour du coup l'associer, on est à un montant de 52 000 euros qui correspond au PFI. Donc là, si on regarde entre les deux, en fait, à l'impôt sur les revenus du coup, on est taxé à 5 000 euros et à l'impôt sur les sociétés, si on ressort du coup la trésorerie ou si on liquide la SI, on a un montant total d'impôt de 77 000 euros. Donc, l'écart, il est de 72 000 euros. Il faut comparer du coup cet écart-là avec les gains d'impôt tout au long du projet. Donc là, si on prend tout au long du projet avec distribution de dividendes, on est à un gain de 55 000 euros au total. Donc, il faut comparer les 72 000 avec les 55 000. C'est là où on se raconte qu'il y a beaucoup de clients qui disent que les CLIS c'est la panacée mais en fait, oui et non. Si on compte qu'on conserve le bien ad vitam aeternam, oui, mais le jour qu'on veut revendre, on se rend compte qu'on a une fiscalité à payer qui est drastique. Si on est à 75 000 euros alors qu'on était à 5 000 euros si on l'avait gardé à l'impôt sur le revenu ou en détention directe, ça, il faut l'avoir en tête d'où la réflexion qu'on disait tout à l'heure en amont avant d'acheter un bien. Après, ça dépend vraiment aussi des besoins des clients au moment en fait où vous allez faire l'investissement. C'est peut-être à un moment où vous avez besoin de trésorerie. Donc, là, l'impôt sur les sociétés, ça vous permet de ne pas payer d'impôt au moins jusqu'à la vente. Après, c'est qu'est-ce que vous faites du coup de ce gain ? Est-ce que vous le placez ? Est-ce que vous en faites quelque chose ? Et par contre, au moment de la vente, on sait que du coup, tout le cash dégagé par la vente, ça va permettre de payer une grande partie des impôts. Enfin, normalement, ça permettra de payer les impôts. Donc, c'est vraiment quelque chose à voir au début et comme l'a dit Anthony, par contre, au niveau de la succession, etc., c'est vrai que c'est intéressant au niveau de la SI. Donc, ça a été étudié d'une manière globale. Donc, on a terminé sur la deuxième partie. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'ai vu des questions. Je vais te les donner. Alors, Christopher demande si le LMNP est-il assujetti à la CEP ? C'est une bonne question. Je ne saurais pas y répondre à ça. Alors, pour moi, oui. Pour moi, oui, mais je ne vais pas répondre. Ça, je ne sais pas. Cette question de la CFE, c'est toujours un peu compliqué. Entre le LMNP et le MNP, on n'est jamais vraiment sûr de rien. D'autant plus que la loi de finances de la Sécurité sociale est en train de sortir un nouveau texte qui sera appliqué dès le 1er janvier 2021, qui va plus ou moins changer le régime du meublé. Donc, là-dessus, je préfère ne pas répondre. D'accord. Deuxième question, le déficit en LMNP ne peut être intégré dans les revenus globaux ? Non. Le LMNP, le déficit que vous allez engendrer ne va être imputable uniquement que sur les revenus LMNP. Par contre, si vous êtes LMP, donc location... Meublé professionnel. Merci, Camille. Meublé professionnel. Là, vous allez pouvoir l'imputer sur les revenus globaux. Il y a différentes conditions et ça, on n'en parle pas dans la présentation, c'est un peu plus complexe. Oui, et c'est beaucoup plus rare puisqu'il faut vraiment dépasser du coup les 23 000 et puis vos autres revenus. Alors, MVSounds, les appartements en nues propriétés sont-ils soumis à la plus-value ? Alors, oui. À partir du moment où on a... qu'on ait l'usufruit ou qu'on ait la nues propriétés, à partir du moment où on a un gain sur une vente, on dégage une plus-value et donc la plus-value va être taxée. Après, il faudrait voir le cas dans le détail, mais la nues propriétés, à partir du moment où vous l'avez... Je pense que c'est vous, peut-être suite à une succession, vous avez reçu la nues propriétés d'un bien et l'un de vos parents, l'usufruit. Alors, je déduis, je ne sais pas, mais si jamais vous revendez votre nues propriétés, il faudra éventuellement l'accord déjà de l'usufruit. Et en plus, oui, vous allez devoir payer de la plus-value parce que la nues propriétés aura pris forcément de la valeur et donc vous allez devoir payer une plus-value là-dessus. Ok. On attaque la troisième partie. Alors, c'est la partie la plus rapide. L'immobilier, pierre-papier. C'est un sujet qui est à la mode. Encore une fois, on parle beaucoup de SCPI, de fonds circotés, etc. L'idée, c'est de faire le tri un peu sur pas ce qui est bon et ce qui est pas bon, mais sur les différentes possibilités d'investissement sur la pierre-papier. On va commencer. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on investirait dans la pierre-papier ? Première raison, c'est que ça donne accès à l'immobilier avec un faible ticket d'entrée. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter un bien immobilier, investir dans la pierre, il faut souscrire, sauf si vous avez les liquidités qui vous permettent, mais il faut souscrire un emprunt. Ça peut être un peu, ça peut en rebuter certains, dire non, il faut faire un emprunt, ou alors, est-ce que j'ai déjà l'emprunt de ma résidence principale qui vient englober toute ma capacité d'endettement ? Là, ça vous permet d'avoir un faible ticket d'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, on est plus ou moins sur, on va dire, entre 100 et 1 000 euros pour acquérir de l'immobilier. En fait, c'est quoi ? C'est une société, on va en parler tout à l'heure, ça vous permet de diversifier votre patrimoine immobilier, puisque vous allez acheter des parts de société qui, elles, vont être propriétaires de biens immobiliers qu'elles mettent en location. Et donc, quand vous allez acheter une part, vous allez acheter un petit peu de biens d'habitation, un petit peu de biens, des biens d'entreprise, donc ça peut être des locaux commerciaux ou des bureaux. Donc, vous allez diluer le risque, surtout parce qu'il y a différents locataires. S'il y a un de ces locataires-là qui va venir à ne pas payer son voyer, vous avez tous les autres locataires qui vont venir compenser le risque. Alors, ils ne vont pas venir payer à sa place, mais c'est-à-dire que vous allez avoir le risque qui va être minimisé puisque vous aurez diversifié l'ensemble de vos biens. Il y a une absence de contraintes de gestion. Alors, c'est un peu comme déléguer à une agence immobilière, vous vous occupez de rien du tout. La seule chose à avoir en tête, c'est que vous avez l'obligation de déclarer à l'administration fiscale des revenus, ça va être la seule chose à faire. Il n'y a pas de chercher un locataire, rédiger des baux, etc., ça vous n'avez pas à le faire. Il y a un avantage en termes de liquidité. Aujourd'hui, si vous avez un besoin ponctuel de 20 000 euros, par exemple, et que vous avez des biens locatifs qui coûtent au moins 100 000 euros, si vous voulez vendre, vous ne pouvez pas vendre qu'une partie du bien, il va falloir vendre tout le bien. En plus, avec le passage Célenotaire, vous en avez pour, on va dire, entre 3 et 6 mois, si ça se passe bien, alors que là, si vous revendez des parts sociales d'investissement en pierre-papier, ça va se faire au maximum 2 mois. S'il y a de la demande derrière, ça peut se faire en quelques jours, voire en quelques semaines, je veux dire. Donc, en termes de liquidité, c'est plus agréable, c'est plus souple. Donc, je voulais vous parler de trois différentes manières d'investir dans la pierre-papier. La première, c'est la SCPI. La SCPI, c'est ce qu'il y a de plus connu. Après, il y a l'OPCI, qui est un peu moins connu. Après, il y a la SIC. La SIC, c'est les foncières cotées. Pour rentrer peut-être un peu dans l'expertise et dans le détail, je vais essayer de rester très global dans ce que je vous dis. La SCPI, c'est quoi ? Ça, c'est Société Civile de Placement Immobilier. Donc, vous achetez des parts sociales, vous mettez, par exemple, 100 euros, vous achetez des parts sociales de cette société et elle, elle s'occupe de tout. Donc, elle va être composée d'immobilier d'entreprise, donc des bureaux, des locaux commerciaux et de l'immobilier d'habitation. Le rendement moyen qui a été constaté sur les années passées, on est entre 4 et 6 % net de frais de gestion. Donc, c'est-à-dire, je place 100, je vais avoir entre 4 et 6 de rentabilité annuelle. après, il y a les OPCI. Les OPCI, c'est l'organisme de placement collectif en immobilier. Il faut avoir en tête que la simple différence, c'est qu'on aura dans cet organisme-là un peu de biens immobiliers, un peu de valeur mobilière, donc on va parler d'obligation et on va avoir un petit peu de liquidité. En fait, l'immobilier dans ce placement-là ne représente en général que 60 % de l'investissement fait. En fait, ça vous permet d'avoir plus de sécurité au niveau de la disponibilité. Le jour où vous voulez vendre, enfin, récupérer une partie du cash que vous avez investi dans ces OPCI-là, l'organisme va pouvoir vous redonner en liquidité plus facilement. Donc, ça va prendre moins de temps à revendre en cas de besoin que si vous vouliez vendre de la SCPI. Après, on a les SIC, c'est un petit peu moins connu. Donc, c'est les sociétés d'investissement en immobilier cotées. Donc, en fait, ce sont les sociétés qui sont cotées en bourse. Et donc là, vous allez avoir une composition similaire à la SCPI, donc il y aura de l'immobilier d'entreprise, de l'habitation. Et on a un rendement qui est encore une fois entre 4 et 6 % net, comme la SCPI. Par contre, étant donné que c'est coté en bourse, vous allez subir à la hausse ou à la baisse les variations de la bourse. Et donc, en fait, les plus-values, les moins-values, vous en avez tous les jours. Donc, c'est beaucoup plus risqué. Mais alors, j'ai mis entre 4 et 6 de moyenne, mais on peut parfois arriver à moins 20, moins 30. C'est ce qui est arrivé pendant la crise du coronavirus au mois de mars. On a eu des baisses phénoménales sur le CAC 40, sur n'importe quelle valeur boursière et c'est le cas d'ailleurs pour ces sociétés-là. Parfois, on peut être à plus 10, plus 20, voire plus 30. Donc, on a une volatilité qui est beaucoup plus importante, mais du coup, donc un risque important et beaucoup un rendement potentiel nettement supérieur par rapport à ce que. Alors, les SCPI, on peut investir dans quel de ces investissements peut être investi en assurance vie. L'assurance vie, pour ne pas rentrer dans le détail très rapidement, ça vous permet de ne pas être fiscalisé sur les revenus. Au lieu d'aller toucher du revenu foncier, là, je ne touche pas les revenus, je laisse dans l'assurance vie. En fait, c'est une enveloppe. Tout ce que l'assurance vie va générer comme revenu, vous ne paierez jamais de fiscalité tant que vous ne retirez pas les sous de l'assurance vie. C'est plus ou moins comme la société à l'IS, on va dire plus ou moins. Donc, la SCPI, vous pouvez la loger dans une assurance vie. Ça peut être intéressant de bénéficier du rendement intéressant sans la fiscalité. Les OPCI, vous pouvez. Par contre, les SIC, les sociétés de foncière cotée, vous ne pouvez pas. C'est uniquement par le biais de comptes titres. Alors, ce n'est pas éligible au PEA, plan d'épargne action, c'est uniquement possible par le biais du compte titres. Étant donné que c'est un placement boursier. Investissement en démembrement. Alors, on peut investir en démembrement sur la SCPI. C'est-à-dire, j'achète uniquement la nue propriété. Donc, je vais acheter avec une certaine décote. Sur 10 ans, je vais avoir la nue propriété, par exemple. Donc, pendant 10 ans, je ne vais pas toucher le loyer, mais du coup, je ne paie pas de fiscalité. Et dans 10 ans, je récupère la pleine propriété. Et donc là, je vais commencer à toucher des loyers et donc payer de la fiscalité. Ça peut être intéressant pour un futur départ à la retraite, par exemple. Parce qu'à la retraite, on paie moins de fiscalité, donc ça pourrait être plus important en préparant sa retraite de se dire j'achète des SCPI moins cher et je paie la fiscalité qu'au moment de la retraite quand j'aurai moins de revenus. OPCI, pas possible, SIC non plus. Impôts sur la fortune immobilière, les SCPI sont bien sûr soumises à l'IFI. Les OPCI, sur la cote part, donc les 60% d'immobilier que je disais tout à l'heure, oui. Et par contre, sur les SIC, non, ce n'est pas soumis à l'IFI étant donné que c'est de la bourse. La fiscalité des SCPI, on a un revenu foncier. Pour les OPCI, ça dépend de l'organisme, soit on a un revenu foncier, soit on a un revenu immobilier. L'impact fiscal n'est pas le même, mais bon, ça dépend du fond. C'est eux qui font des signes. La SIC, on est sur des revenus mobiliers au même titre que la bourse. Donc en fait, c'est le taux forfaitaire, ce qu'on appelle la flat tax ou le BFU. Il y a différentes appellations. On est à 30% de fiscalité. Donc voilà là-dessus. Je vais conclure rapidement et on va voir s'il y a des questions. Là, je vois qu'on est à une heure de temps. Donc avant tout, investissement immobilier, c'est la réflexion en amont qu'il faut avoir. Donc il faut se poser différentes questions. La première question, il n'y a pas d'ordre, mais quel type d'immobilier est-ce que je veux acheter ? Est-ce qu'au vu de la crise Covid, j'ai envie d'aller investir dans des bureaux d'entreprise avec le télétravail, etc. Alors certes, ça va coûter moins cher, donc ça peut être intéressant si le locataire est solide et qu'il va rester en place sur une durée longue. Par contre, est-ce que c'est intéressant puisque je vais trouver des locataires ? Est-ce que la démocratisation du télétravail, ce n'est pas forcément le bon plan, mais ça peut l'être pour certains opportunistes. Quelle méthode de financement ? Est-ce que je souscris un emprunt ? Pas. Quel mode de détention ? Est-ce que je le détends par le biais d'une société civile pour entamer une réflexion patrimoniale en me disant je veux transmettre le bien à mes enfants ou je veux gérer pas en division mais plutôt par le biais des statuts de la société ? Quel régime fiscal ? Est-ce que je suis en U ? Est-ce que je suis en meublé ? Ou si je suis dans le cadre d'une SCI, est-ce que je suis à l'IR ? Est-ce que je suis à l'IS ? Est-ce que j'applique un dispositif fiscal ? Si j'ai envie de faire des travaux, je ne vais pas aller faire du 2 Normandie, par exemple. Si j'ai envie d'être dans une résidence étudiante, je vais faire du 106 Bouvard. Quel impact a la revente ? Si je me mets en SCI, comme l'a montré Camille tout à l'heure, je gagne pendant la vie de la société mais dès que je veux revendre le bien, je me rends compte que j'ai beaucoup d'impôts à payer. Et quelles conséquences en cas de succession ? Si jamais je deviens propriétaire d'un bien, ça fait partie de mon patrimoine. Si je décède, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est mon conjoint qui va récupérer le bien ? Est-ce que c'est mes enfants ? Est-ce que c'est un peu des deux ? Comment ça se passe ? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et donc c'est la dernière slide. Je vous remercie pour votre attention. Je vais revenir sur l'écran avec tous vos visages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole directement avec le micro ou en poser directement dans l'espace commentaire. On fait si je réponds. On va se laisser peut-être 5 minutes. Je me posais la question par rapport aux successions des parents ou des grands-parents qui ont des appartements et qui veulent ensuite ensuite les données à leurs enfants ou petits-enfants. Finalement, selon la valeur, ça peut être plus intéressant que ce soit en SCI et que les enfants ou petits-enfants soient associés. Oui. Alors du coup, il faut faire quand même attention parce que quand on a des associés mineurs dans une société civile, les banques, elles ne veulent pas souscrire, enfin, elles ne veulent pas prêter. Donc là-dessus, il faut faire attention. mais c'est sûr qu'au niveau de la SCI, on le fait souvent puisqu'on a le droit à un abattement fiscal, vous le savez, chaque tous les 15 ans, donc de 100 000 euros par parent, par enfant. On a aussi un abattement spécial pour les grands-parents. Et donc l'idée, c'est de donner tous les 15 ans un certain montant pour être sûr d'être dans le plafond à chaque fois. Mais oui, c'est plus simple en tout cas en termes de transmission d'être dans une SCI. Merci. J'en conviens. La présentation n'était pas hyper simple à comprendre. Je pensais à suivre pour tout le monde. On a essayé de faire ça au plus simple, mais en même temps, on a essayé de détailler un maximum de choses. Donc c'est compliqué de trouver le juste milieu. Je sais qu'il y a différents niveaux de connaissances dans les participants, donc c'est assez difficile de s'adapter à tout le monde. Donc on a essayé d'être le plus droit au but possible et de simplifier au maximum, bien que ce soit quand même assez compliqué. Bon, on va s'arrêter là. Camille, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, dans tous les cas, on va vous envoyer la présentation. Voilà. Non, je regarde si c'était une question. Non. En tout cas, merci d'avoir participé. C'est vrai que ce n'est pas évident non plus en visio, mais on n'a pas vraiment le choix avec la question sanitaire. Dans ce cas-là, on va pouvoir... On va peut-être rester jusqu'à ce que tout le monde parte, si jamais il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure. donc on attend que vous partez tous, que vous quittez la rue. Voilà, en tout cas, bonne soirée. Voilà, bonne soirée à tout le monde. et puis on va voir. Merci. 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 D'accord, ce n'est pas très grave, ce n'est pas les plus intéressantes, je pense. Camille, on débriefe tous les deux ? Oui, je fais bien.